Une question de Kessa qui dit S'il vous plaît, cher monsieur, comment ne pas juger ni interpréter les actes du prochain quand on a au quotidien des collaborateurs à évaluer en rapport avec des objectifs journaliers à atteindre et pour lesquels nous devons rendre compte à la hiérarchie ensuite. En considérant bien qu'il est de notre devoir d'améliorer les performances de cette équipe, merci beaucoup d'avance, de m'éclairer. Comment ne pas juger ni interpréter ? Si tu es dans un environnement malade où tout se passe ainsi, tu vas tomber malade si tu restes dans cet environnement. À moins que tu puisses toi-même le changer par ta compréhension, par ton intelligence, que s'il y a rivalité, il y aura toujours division. Et dans la division, on va finir par se chahuter. Mais tu vois, on est dans un monde malade où la plupart d'entre nous sommes tombés malades. Et nous ne savons pas être ce que nous sommes. Nous savons juste être ce que quelqu'un attend de nous. Donc, on passe notre temps à faire plaisir à l'autre pour ce qui doit être fait. Parce que nous ne voulons pas perdre la sécurité que nous avons. Donc, nous sommes impliqués dans un cercle vicieux où toutes les choses doivent continuer à être ainsi. Donc, ce monde malade entraîne tous les autres à être aussi malades de la même manière. Ainsi, à moins que tu puisses toi-même changer la donne, que tu sois celui qui a les rênes pour pouvoir changer la donne dans cette entreprise, alors il serait bon de réfléchir ensemble avec tous les autres Comment faire pour vivre l'entreprise, pour collaborer ensemble sans qu'il y ait jugement, division, la peur de ne pas réussir, toute cette crainte qu'on met sur le dos, la pression qu'il y a. Parce que nous vivons dans un monde où la pression, elle est immense. Tout le monde doit réussir. Depuis que tu es petit, on te dit qu'il faut réussir. Et si tu n'y arrives pas, alors tu es mis de côté. Ça, c'est un monde malade qui le fait. Nous ne sommes pas là à vouloir atteindre quelque chose. Parce que dès que tu veux atteindre quelque chose, ça devient l'affaire de celui qui veut. Celui qui veut, c'est le centre égocentrique qui demande encore plus et qui ne sera jamais satisfait. Jamais satisfait. Il faudra toujours plus et plus et plus et plus et plus. Et tous ceux qui sont dans cet engrenage-là deviennent des esclaves du but. Si tu as la faculté de changer ce qui se joue là. Alors, tu devrais te mettre ensemble avec les autres et en parler. Pourquoi devrions-nous nous imposer les uns les autres alors que nous pouvons le faire avec grâce à ce que nous sommes, tout simplement. Ce que nous voulons arriver à collaborer pour que ça marche sans heure. Non pas pour un profit, mais pour une harmonie. Parce que si tu cherches le profit, l'entreprise sera malade. Parce qu'il va vouloir atteindre quelque chose. Et tout le monde sera impliqué à devoir être ce que la demande propose. Et là, on est en train de dire à toi de changer tout ça. Ce n'est pas comment être. Parce que si tu ne juges pas, si tu ne fais pas tout ça. Ça veut dire que tu as déjà changé. Ne pas juger, ça veut dire que tu acceptes que l'autre, il est ce qu'il est. Et tu n'imposes rien pour que l'autre puisse être à ton goût. C'est ce qui se passe dans le monde. On impose à l'autre pour que moi, je puisse être bien. Donc, on est toujours en train de demander autour de soi, aux autres, d'être à la hauteur de ce que j'attends. Et qui attend ça ? Qui est celui qui veut ? C'est celui qui veut réussir. C'est celui qui veut arriver. C'est celui qui veut être au-dessus de la mêlée. Et là, il y a beaucoup d'arrogance. Beaucoup d'arrogance. Et c'est pour ça que nous avons un monde malade. Parce qu'il y a beaucoup d'arrogance. Tout le monde veut. Tout le monde veut être le meilleur. Tout le monde veut avoir raison. Cette donne doit être changée. Crée ton entreprise. Et donne la possibilité à tous d'être là, à pouvoir collaborer ensemble, dans l'union de la capacité de chacun. Mais imposer plus et plus encore et plus, plus de profit pour aller où ? On va détruire la planète comme ça. Parce que c'est tout ce que le monde attend. On n'a pas de frein. On consomme, on consomme, on veut plus et plus et plus. Et en fait, on détruit ce que nous avons. Tu sais, quand il y a eu le confinement, les mers ont été un peu plus calmes, les rivières, l'eau était claire, parce qu'il n'y avait plus ces pétroliers qui passaient dedans pour pouvoir faire leur business. Les entreprises étaient en berne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion là, où ce que nous faisons était en train de nous détruire. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Parce que nous voulons davantage et davantage. Et si nous voulons, continuons comme ça, il y a 8 milliards qui demandent la même chose. Donc on va détruire cette planète. On va se détruire les uns les autres. Parce que tout ça, c'est une compétition. Mais vivre ensemble, est-ce une compétition ? Vivre dans la paix et dans la joie, est-ce une compétition ? Ou est-ce une compréhension de l'un et de l'autre ? D'acceptation, de partage, d'équité ? Quelque chose que nous avons besoin de réfléchir ensemble ? C'est cela. C'est comment vivre en paix ? En collaborant ensemble pour quelque chose qui va nous aider à vivre ensemble. Tous sur la planète. Mais à ce niveau, là où tout le monde veut gagner, veut réussir, c'est justement la continuation de tout ce que nous avons appris depuis que nous étions petits. Il faut réussir. Tu dois gagner des diplômes. Et quand tu auras un diplôme, tu auras une belle maison et tout ça, ce sera mieux et mieux. Mais en fait, tu n'es jamais satisfait. Comment être satisfait ? C'est en imposant. En imposant que les choses puissent aller dans le sens où moi, je veux. Moi, je veux atteindre ce que j'ai l'ambition. Et mon ambition, c'est de réussir. C'est un formatage que tu as. C'est un programme, ça. Qui doit réussir. Et tu dois mener aussi les autres à réussir. Mais quand il y a une diktat comme ça, en face de toute une collaboration qui se fait, ça ne peut pas marcher. Il y aura toujours quelque chose qui va grincer. Les rouages ne seront pas harmonieux. Donc, nous vivons dans un monde où toute la vie est faite de rivalités, de guerres, de combats. Parce qu'il faut réussir. Il faut être au-dessus de la mêlée. Et gagner de plus en plus par rapport à sa notoriété. Donc, on se donne d'être celui qui est fort. Celui qui a réussi. Et est-ce que là, il y a de l'humilité ? Est-ce qu'il y a là, un vivre ensemble ? Non. Parce que juger, critiquer, emmener l'autre à être rabaissé par rapport à tout ce qui doit être fait, ne peut pas l'aider à faire de son mieux. Il sera frustré. quelqu'un que tu pousses à faire des choses, il sera frustré. Il sera toujours dans la peur, la crainte de ne pas y arriver. Et cette peur ne constitue pas un amour pour vivre ensemble. si tu peux mettre ça en place et faire en sorte que on puisse vivre dans cette harmonie, cette compréhension, sans se juger, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais juste en parler, juste accepter que tout se joue comme ça se joue, non pas pour un but, parce que dès qu'il y a un but, il y a un monde malade. Le monde est malade. Toutes ces entreprises dans le monde qui veulent réussir, qui brassent tout cet argent, le problème de la planète aujourd'hui, c'est où ? À cause de ces gens arrogants qui veulent réussir, qui veulent arriver à leur fin. Et là, on parle de celui qui ne juge pas, qui ne veut rien, qui n'attend rien. C'est ça, un être saint d'esprit, c'est celui-là. Il va faire en sorte que les choses ne sont pas dans le heure. Donc, pour faire ça, il ne faut pas que tu tombes malade avec ce qui se passe. Et là, tu veux faire en sorte que ça continue comme ça. Mais ça ne peut pas continuer. Ça peut continuer, mais sans toi. Parce que tu as compris que ce que tu es, c'est quelque chose qui peut donner du grain au moulin. Tu vas être celui qui jette une pierre dans la mare alors que tout est en train de se calmer. quand tout est harmonieux, quand personne ne critique, ne juge. Il suffit d'une pierre dans la mare pour que tout s'embrouille. c'est complexe, le monde. Mais en même temps, il faut savoir où tu vas et pourquoi tu veux ce travail. Pourquoi tu veux encore pousser les autres à faire ce qui doit être fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire aux autres comment faire, quoi faire. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est le fait qu'il y ait cette hiérarchie qui demande à tout le monde de réussir encore plus et plus et plus et plus sans jamais devoir s'arrêter. Au bout d'un moment, il y a de la division. il y a le plus grand, le plus fort et le plus fort va se sentir arrogant. Et à la fin, il ne restera plus que des arrogants dans ce monde-là. On veut tourner la donne d'une autre manière. C'est que si tu ne veux rien, tu n'attends rien. Si le monde ne veut rien et n'attend rien, il sera en paix. parce qu'il n'y a rien à gagner. Tout ce que tu vas gagner, c'est quoi ? C'est de l'arrogance. La destruction, tu vas détruire la planète. C'est ça que tu vas gagner. Ça ne veut pas dire que tout ça n'existe pas. Ça existe. Mais ça existe dans un état malade où il y a beaucoup de peur. c'est seulement quand la peur sort du contexte que les choses peuvent changer. Parce que la peur t'empêche de faire confiance en des situations qui ne sont pas proprement dites compétitives. mais la vie fait que tout va bien. Parce que nous les hommes, on va toujours essayer d'arranger les choses selon nos peurs, selon nos activités qui doivent être faites. en fait, on est sous la pression. La société nous donne la pression. Tu es sous la pression. Il faut réussir. Il faut gagner. Ce n'est pas ceux qui ont gagné qui sont les plus heureux. Ce n'est pas ceux qui ont gagné qui sont libres. Ceux qui sont libres, ce sont ceux qui ont laissé tomber leur arrogance. Ils se sont humiliés et ils se sont effacés. et dans cet état, alors, tu ne crées plus ce que le monde attend. Parce que le monde attend de réussir, de toujours plus. Le monde attend de toi quelque chose. Le monde attend que tu sois le héros. alors, si tu ne veux plus juger ton prochain, ne plus le critiquer, alors, trouve une autre façon, une autre approche. Parce que si tu es obligé de le faire, alors, tu vas tomber malade avec tout ça. C'est ça, notre problème. Il y a des sociétés qui marchent dans le bien-être de tous. Mais rares sont-elles. parce qu'il y a toujours au bout un système établi qui demande toujours plus. Vivre sans vouloir un lendemain est peut-être la solution. sans que hier et demain soient importants. Vivre juste pour être. Et être, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Beaucoup de compassion. Il y a beaucoup d'attitudes qui font qu'il n'y a pas d'heure. Parce que être, c'est l'acceptation. Ça veut dire que tu acceptes les choses comme elles sont. Et tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Donc, si tu es comme ça, tout ce qui va être mis en place et qui n'a pas attrait à cette humilité, laisse couler. le monde va se détruire de lui-même. Ceux qui veulent réussir, ils vont aller dans des endroits où ils seront toujours de plus en plus insatisfaits. Ils ne seront pas en paix. La paix, c'est celui qui abandonne le devoir, le devoir de plaire. là et la paix. À bientôt. Sous-titrage